Nous vous saluons, chers téléspectateurs, pour ce commentaire médiatique sur l'enlèvement des 200 jeunes filles au Nigeria. Les innombrables tragédies dans le monde n'ont pas uniquement un effet bouleversant sur la communauté internationale, mais de plus en plus aussi un effet de clairvoyance. Car de plus en plus de gens réalisent qu'entre les guerres civiles, les vagues de protestations, les renversements de gouvernements et même les catastrophes, un fil rouge apparaît clairement. Chers téléspectateurs, nous aimerions vous clarifier ce fil rouge sur la base des rapports récents concernant les 200 jeunes filles enlevées au Nigeria. Le voici. Très rapidement, les médias principaux ont ressassé partout comment le gouvernement nigérien se montre incapable et reste les bras croisés face aux terroristes. L'observateur attentif remarquera « Ces derniers temps, peu importe quelle malheur se passe dans n'importe quel pays, aussitôt les masses médias montent en épingle la défaillance lamentable et l'inutilité totale du gouvernement concerné ». Est-ce que cela ne se passe pas justement ainsi avec le gouvernement turc concernant l'accident de la mine de charbon ? Mais revenons au Nigeria. En ce moment, le gouvernement nigérien est aussi accusé d'incapacité totale en ce qui concerne l'enlèvement des 200 jeunes filles. D'un côté, on lui reproche de ne pas avoir fait bouger quoi que ce soit, et d'un autre côté, on reproche au gouvernement nigérien, presque d'un même souffle, que ces troupes auraient abattu aveuglément des suspects dans la lutte contre les ravisseurs. Aucun journaliste ne nous explique à cette occasion comment une telle contradiction est possible. Mais précisément, ces contradictions font partie du fil rouge que nous suivons justement maintenant. Il est démontré dans presque tous les foyers de troubles du monde. Mais maintenant, nous arrivons à la partie la plus épaisse du fil rouge. De nouveau, les États-Unis font partie du plan, et certes toujours avec le même message, c'est-à-dire, nous ne pouvons pas accepter une telle forme de violence contre les civils. Et aussitôt, tout prend son cours continu. Les forces spéciales américaines viennent au Nigeria et effectuent des opérations avec des drones, pour dépister les terroristes. Est-ce que vous discernez le fil rouge ? Et ça continue. Et bien sûr, comme toujours, ils ne combattent pas seulement des terroristes, mais tout d'abord plutôt une prétendue secte terroriste. De même que les munitions font partie de l'arme, le terme secte appartient inséparablement au dénommé fil rouge. De toute évidence, une guerre féroce ne fait pas uniquement rage contre les dictateurs et les présidents d'un État, mais aussi contre les guides religieux. Mais les gens instruits voient au travers du jeu. Il y a des années, une décision du soi-disant nouvel ordre mondial a été révélée. Elle a dit « La religion doit disparaître dans sa totalité ». Ainsi, subitement, une unité politique terroriste au Nigeria est une fois de plus tout d'abord une soi-disant secte radicale islamique. Son nom est Boko Haram. Ensuite, les médias la dénoncent de plus en plus comme étant une organisation terroriste, comme le fil rouge l'impose. Dans le cas des ravisseurs des jeunes filles, il est bien plus probable qu'il s'agisse de gangs de jeunes gens achetés, c'est-à-dire de terroristes salariés et formés, comme dans les pays du prétendu printemps arabe. Cela nous explique le reproche selon lequel les troupes gouvernementales auraient aveuglément abattu de jeunes suspects, mais pas des chefs religieux barbus. C'est de cette manière que depuis des décennies, les médias décrivent systématiquement, d'un côté les groupes terroristes comme étant des sectes religieuses, et d'un autre côté, des communautés religieuses comme étant des groupes terroristes. Ainsi, ils stigmatisent toute forme de religiosité indépendante en sectes terroristes potentielles. Et maintenant, ça vient. Car en fin de compte, notre fil rouge trouve son ancrage toujours au même point. Sans détour, les États-Unis nous apprennent par les médias qu'ils prennent le contrôle au Nigeria, parce que le Nigeria est une région stratégique et très lucrative pour les États-Unis. Stratégique ? Ah oui, bien sûr. La frontière sud du Nigeria est constituée de longues plages bordant l'océan Atlantique Sud. Et puis, comme une cerise sur le gâteau, c'est toujours une seule et même histoire. Le Nigeria est aussi le plus grand producteur de pétrole d'Afrique. Comme il a déjà été dit, toutes ces crises mondiales ne bouleversent pas seulement les peuples, mais de plus en plus, ils les éclairent aussi. Celui qui a des yeux peut voir de plus en plus clairement que presque tous les intérêts et les combats des USA se résument à l'or noir, c'est-à-dire au pétrole. Vu, sous cet angle, il ne manque que le dernier maillon du fil rouge. Qui sont exactement les ravisseurs des 200 jeunes filles ? Est-ce qu'une secte religieuse peut être si futée que 200 jeunes filles se volatilisent soudainement ? Dans tous les pays du prétendu printemps arabe, et bien au-delà, il a pu être solidement prouvé que les États-Unis et la CIA ont orchestré des groupes de terroristes payés pour générer des foyers de trouble. Nous vous remercions cordialement pour tout renseignement pertinent qui authentifierait le fil rouge et aussi les ravisseurs au Nigeria. Nous sollicitons plus que jamais votre participation attentive et active avec nous. Seule la vérité rend libre, même libre de la guerre. Ne restez donc pas inactifs. Nous vous remercions pour cela.